C'est un projet qui a débuté en 2005, quand j'ai intégré le team de l'EPFL sur les avions suborbitaux pour lancer des satellites et des passagers. L'objectif d'Estroit est de mettre des satellites en orbite jusqu'à 250 kg. On a un projet qui fédère de nombreux partenaires. Sans ces partenaires, Estroit ne pourrait pas voir le jour. Et là, on retrouve évidemment les centres d'excellence que sont Dassault Aviation, pour tout ce qui est système. Sonaka, une entreprise belge, pour tout ce qui est structure qu'on retrouve chez Airbus, sur Goldstream. Et puis, en fait, une mouvance qui est par rapport à des supports académiques, qui est le Von Kermann Institute, on retrouve de prestigieux universités comme Stanford, Louvain, Dimospace. Aujourd'hui, la Suisse peut, la Suisse veut. Et puis, grâce à S3, Swiss P System, on va le faire avec des partenaires prestigieux. C'est un grand plaisir et honneur d'être ici. En fait, l'international communauté est en train de résoudre et de répondre à plusieurs questions clés. Pour moi, c'est un privilège de soutenir ce programme. La période d'après-guerre fut caractérisée par des liens étroits avec la Suisse. Ils imaginent déjà la tête de cette future navette. La fusée de Tintin, ça m'évoque des souvenirs d'enfance, ma première BD, ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Donc, à chaque fois que je vois ce rouge, ce blanc, je me dis tout le temps, voilà, on y est, voilà l'objectif. Ce n'est pas l'objectif Lune, c'est mon objectif à moi. C'est pour ça qu'elle est sur le bureau, pour me rappeler chaque fois quel était le point de départ. Mon rêve, mon rêve qui serait aujourd'hui de partager, partager l'espace, faire partager cette passion, faire partager l'accès à l'espace au plus grand nombre. On voit que c'est le slogan, l'espace pour tous, Space for All. C'est vraiment cette valeur-là que j'aimerais véhiculer. C'est quelque chose qui m'obsède maintenant. Donc, la fusée de Tintin a été remplacée par cette fusée-là. Et moi, j'adore en fait la phrase de Serge Dassault, qui disait que quand un avion est beau, il vole bien. Et puis là, en fait, ça reprend bien ces termes-là. Il est beau, alors il volera bien.